Oui, la station pour Dandy 33, on est 113 51, voilà je suis sur la route, on est sur le SNL 89 Oui, oui, je sais, j'ai lu que tu devais rivoter les portacles, je te toque Ok, d'accord, je suis trop courré, c'est vrai que j'avais laissé un petit message sur internet, comme quoi je disais que j'allais au sud de Bordeaux Oui, je retourne sur Cadoujac Moi je m'en vais sur vert, il faut que j'aille amener l'éclair à ma femme, elle a oublié, donc on est à côté Ok, d'accord, en fait, t'as vu un peu la vidéo du youtubeur, voyage voyage, la Philippe, putain la vache, elle fait le buzz Il a un nombre de visites dessus, hallucinant, et les réponses, je t'en parle même pas, c'est hallucinant à quel point sa vidéo sur la civile intéresse du monde ? Oui, moi j'allais partager, moi aussi, mais il faudrait la partager encore plus sur Instagram et tout seul ça fait sympa que tout le monde la voit, quoi Le problème sur Instagram, c'est que je vois pas comment C'est plus compliqué et puis bon, il en est propriétaire de sa vidéo Donc là, tu peux pas partager un lien comme ça pour que ça apparaisse Les liens restent inactifs sur Instagram Par contre, ouais, sur tous les réseaux sociaux Gab, VK, Facebook, Twitter, sur les différents forums La BNC mi-francophone, Fier d'être routier, sur un forum survivaliste Je crois que j'oublie encore des endroits En plus, c'est différents, ouais, sur les différents go-francophone, quoi, je l'ai dit Il y a des endroits où je l'ai pas encore fait, ouais, je sais Je suis sur deux forums auto, là, je l'ai pas encore partagé Sur mes blogs, je l'ai pas encore partagé Tu la trouves aussi sur le forum, sur mon forum, là, ouais, je l'ai dit tout à l'heure Ouais, il faudrait, il faudrait la partager encore plus Si toi, tu es sur des trucs comme ça, là, à droite, à gauche Ou, tu sais, tu te feras pas sucrer, virer la vidéo, vas-y, y a pas de problème, hein Sur eux, j'ai pas compris Sur Youtube ? Eh bien, euh... Parce que sur Youtube, tu peux faire comme sur Facebook, partager, tout comme ça Voilà, il faudra que je vois en eux ça de plus près, quoi Ah, la récupérer, pour la republier Alors ça, par contre, méfie-toi C'est une vidéo propriétaire Euh... Là, dans ces cas-là, tu peux pas, tu peux te faire emmerder Oui, non, mais moi aussi, j'ai ma propre chaîne Youtube Euh... Ça, y a pas de problème, j'ai même plus de 1000 vidéos dessus Alors, c'est pour dire Mais euh... Je croyais que tu parles tous les jours Partager comme euh... Comme on partage un sujet sur Facebook Euh... C'est... C'était plutôt ça auquel j'ai pensé Non mais la récupérer, pour la partager, là, tu vas te faire emmerder Euh... C'est euh... C'est euh... C'est... C'est même à coup sûr Non mais c'était juste une suggestion, hein Euh... C'est déjà coupable Ça... C'est un ronde sur pas mal de choses C'est bien Euh... Ouais, ouais, non Mais je préfère te euh... Te mettre en garde Au cas où euh... Dans la bonne foi, ben tu te ferais emmerder Ça... Ça serait con Ça serait stupide Négatif Non, non J'étais juste euh... Guidé comme ça Non mais je veux pas la partager Euh... Tu j'appelles Je pense Et bah on va en faire aux autres Hein Alors euh... Là je sais pas Ce qui est sûr C'est que euh... La semaine dernière On a passé presque deux heures Euh... Trois heures presque Ouais Enfin bon bref Deux heures cinquante au téléphone Justement là A préparer sa vidéo De ça Donc euh... Pendant tout ce temps là Il m'a questionné Ceci, cela et ainsi de suite Bon je lui ai donné un maximum d'infos Comme euh... Du mieux que j'ai pu Euh... Bon il s'est renseigné ailleurs Ceci, cela Et puis en plus là Je pars pour trois nuits Euh... Là où je... Je vais être Je vais pas pouvoir faire quoi que ce soit Sur internet hein Ou alors juste euh... Sur euh... Sur Facebook là Mes partages de la nuit Et... 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 Et pas plus quoi Dommage C'est euh... Je pourrais voir ça que... Revoir ça... Me refute dedans que... Vendredi après-midi on va dire Ok... Ouais... Je commence à te perdre aussi Les 73-51 toi Merci pour ces petits clés sous A plus Oui... La station qui a lancé appelle Les 73-51 la part de... Ah ! Les 73-51 la part de Dendi 33 Euh... Sur le pont François-Vitterrand Ok ok... Il se retourne depuis 33 Bon ils sont le même forum Sur ta page là Bon... C'est un carbone blanc Je prends... C'est un carbone blanc C'est un carbone blanc C'est un carbone blanc C'est un carbone blanc Ok d'accord Et bien là je m'en vais moi Sur euh... Cadeau Jacques là Je suis parti pour trois nuits de pro C'est bon hein Super ! Trois nuits de pro Wow ! Voilà j'étais un peu perdu là Complètement mais... Ouais ben euh... Trois nuits en 12 heures Bon bah c'est bon J'ai fait ma semaine comme ça moi Hihihi Ouais là je suis en train de te perdre là Là je suis... En plus là je suis un petit peu encaissé Là sur la rocade de Bordeaux là Là où je suis Là c'est compliqué Bon bah c'est pas grave On s'est parlé On s'est entendu C'est que du positif Pas de problème Les bonnes gens de 13 51 toi Bonne route Et à très bientôt sur le forum Là où je vais Je vais pas pouvoir... Je sais pas si je vais pouvoir Revenir sur le forum cette nuit Je sais pas C'est compliqué là où je vais Là je... Je peux pas faire grand chose Ok ben à la prochaine Merci ! Ouais je t'ai un petit peu entendu Il n'y a pas de problème Bonne soirée à toi A la prochaine ! Vous voyez qu'il y a du monde Sur la semi ! Voilà ! C'est... Quoi dire de plus ? Alors tous à mon micro Et... Ou plutôt... Tout sur la semi ! La semi pour tous ! Je peux pas faire derrière là T'as deux petits roues-points De trois roues En petite heure à la con Mais je viens de m'interesse C'était tout planté Je m'étais arrêté Fermé au bon quart d'heure C'était parti avec du bleu je crois Je m'étais arrêté Fermé au bon quart d'heure À l'attention là À l'île Bon alors c'était tout planté À ma droite Ce qui est bordel Donc du coup je vais rester sur la bretelle Je veux pas rentrer sur la rocade Moi je suis sorti Je passais par dessus Ah oui 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 C'est là qu'on voit l'utilité de la Sibie C'est là qu'on voit l'utilité de la Sibie Ah peut-être que c'est super génial Ouais il me dit que c'est ça Ouais ouais Oui vas-y on va dis-donc mon clientèle C'est ça Ah on est en train de déperdre Bon là on a vu Ils ont fait un petit peu de radioguidage Filer Donner les bons plans et tout C'est ça Voilà Tout à fait là on revient Puis on s'en rappelera Kassou Il y a là Et puis on pète Le matin quand j'étais Il a dit Je repasse par là Kassou le GPS nous dit Il est passé par là Mais je repasse par là Et puis on pète On se voit Je repasse par là On y va On y va Maussière C'est avec unie Ah Dota On le voit On a en train de laisser la сoudée Quatre On a une fois On est en train de laisser la sueur On a une fois On va aller à gauche On va aller à gauche On va arriver à un On a une bémouille Et puis là on roue On a une bém release Et puis là on roue Il y a un qui est sorti de la zone à gauche Il nous a, alors au lieu de sortir sur la droite, il a vu le semi-revent qu'il est rentré dans le bus, c'est complet, mais on était bloqués, il n'a pas dû aller au pont. Bravo ! Ah, il lui a mis le crêpe, mais là, le jumpy était mort, on porte un nouveau jumpy, hein. Quand il est sorti, il a dû tout faire, mais au loin, il croyait qu'il l'a vu. Oh, peut-être, oui. Ah, c'est parti, c'est parti. Ah, pour ceux qui affirment qu'il n'y a plus personne sur la CBI, surtout ne venez pas dessus, vous serez surpris de découvrir qu'il y a du monde. Et voilà, encore. Alors, du côté des 40 canaux, les habitudes sont, au niveau des gens là, qui y sont comme ça, c'est, ils restent toute la journée sur leur canal habituel. Ouais, ils bougent pas de là. Donc, ça laisse des grands blancs, comme ça, mais ils sont dessus. Ah, évidemment, on peut avoir l'impression qu'il n'y ait personne, et pourtant, si, si, ils sont bien là, comme on l'a entendu, là, juste avant. Attention, la belle aide pour Dandy 33 qui t'appelle. Bon, c'est pas grave. Alors, ici, sur le 24, tout à l'heure, bon, j'ai pas enregistré quand même, j'ai entendu, j'ai une entreprise qui s'est carrément installée dessus. Alors, ça se donnait, ça s'envoyait, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Je suis parti où, moi ? Ah, quel con ! Je me suis trompé de route. Je suis parti sur Bordeaux, là, maintenant. Bon, d'accord. Bon, et tout à l'heure, j'ai entendu une entreprise qui donnait les noms des clients, ceci, cela, ainsi de suite. Bon, ça surprend un petit peu d'entendre ça sur la Siby. Bon, ben, moi, j'ai plus qu'à faire demi-tour. Ça va être un peu compliqué, là, l'affaire. Bon, voilà, j'ai rattrapé la route. Alors, on n'entend pas bien, mais il y a du monde dans le lointain. Peut-être que sur le pont, là, ça va passer un peu mieux. Ah, ben, c'est pas gagné. Ah, là, ça parle. Salut, si vous allez en direction de Bordeaux, là, c'est pas mal embouteillé, là. Ah, ben, j'ai tout. Ah, ils sont loin. Et 73,51, les stations fréquences de la part de Dindy 33 depuis le pont François-Méterrand. Côté circulation, il y a du monde, mais ça roule. Allez, bonne habillée de Dindy 33. C'était opérateur d'un jama. J'ai mis un petit commentaire sur la vidéo de VanLive. On a fait que ça y'a fort. J'en ai 62 km de Bordeaux. On est tous à l'arrêt. 51 à toi, la vie. OK, les bonnes soirées à 51 à vous deux. Bonne route. Ouais, ben, là, je sors du pont, pour ma part. C'est parti pour une bonne soixantaine de kilomètres, là, pour rentrer au cuirard. Et OK, pour le petit message, pas de problème, j'irai voir ça, ben, j'irai voir ça ce week-end ou vendredi, parce que là, je rentre à que ce soir, pareil. OK, OK, mais franchement, pas mal, la vidéo, là, j'ai... Parce que je le suis, lui, j'ai pris le casqueur. OK, ouais, d'accord, ouais, mais c'est vrai qu'il est très fort, hein. Il a la tchatch, il a le coup pour convaincre, pour faire ça, quoi. Et c'est vrai que j'ai été surpris quand il m'a demandé s'il pouvait m'avoir au téléphone. Ouais, ouais, c'est le cas, je suis depuis qu'il a quitté son impasse, et qu'il a acheté son camion pour que tu vois sa vie de Van Eyck. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Et on a quand même passé, allez, 2h50 au téléphone, hein, pour te dire qu'il ne m'a pas raté au niveau, dans les questions. Oh, putain, hachis ! Excellent, allez, je te laisse, parce qu'il y a un truc de... OK, ça marche, merci pour ce concours, ainsi que la station que j'ai entendue dans le lointain, derrière. Voilà, bonne journée à vous deux. Salut, bonjour à vous. Merci, oui, salut, et aussi, d'un part de Dandy 33, je suis sur la rocade rive droite, en train de remonter, hein. Dans le sens de la dessinante, là, ça roule, mais bon, doucement, doucement, doucement. J'arrive sans rocade à faire la station d'ici 5 minutes. Ok, d'accord, bon, ben, ça roule, de toute façon, hein, puisque là, je vois, moi, là, je suis à quoi, je suis à 90, alors que je suis en voiture, hein, donc là, c'est normal. C'est, je sais pas, j'ai aidé, hein. Alors, on a moins sur 3 fois, je suis en voiture à bord, et puis, il y a 3 durées de port. Aïe, aïe, on a pas la même chance, hein, hi, 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 hi. Et, euh, il y a des habitués, là, qui sont sur le 15. Et pour les autres, c'est vrai que, euh, de toute façon, on sait très bien qu'ils sont derrière, hein. Mais, euh, ils prennent pas de micro. C'est, euh, ils prennent la simi comme, euh, comme ils allument l'autoradio, et puis, euh, c'est tout, quoi. D'ailleurs, c'est, euh, c'est un petit peu le genre de message qu'on, euh, qu'on fait passer, là, sur Internet. C'est, euh, à chaque fois, je leur dis, mais, euh, si tout le monde reste en écoute, ça fait beaucoup moins de bavard. Mais bon, euh, le message est tout mal à passer, hein, il y en a, et ils comprennent pas. C'est, ils comprennent pas que, oui, si personne prend le micro, ben, forcément, on entend pas grand-chose. Et pourtant, ils sont tous derrière. Ouais, voilà, tout le monde reste en écoute. Ouais, voilà, tout le monde reste en écoute. Ha, ha, ha. Et quand tout le monde reste en écoute, il y a quoi à écouter ? Eh bien, rien. C'est ça. Et quand on revient sur le Canada, c'est complètement différent, oui. Ah, ben, du métal, c'est sûr qu'on devrait copier sur des pays comme ça. On devrait prendre exemple dessus. Parce que là-bas, là-bas, déjà, la solidarité fait partie de leur religion, déjà, H.I. Et c'est vrai que sur la Sibi, ils sont très actifs, hein. C'est l'entraide à tout prix, c'est l'outil de travail, c'est tout en même temps, quoi. Ouais. Ah, là, c'est chaud, là-bas. J'étais un petit peu perdu, là, sur la fin, mais bon, j'ai quand même compris. Ouais, mais bon, c'est... De toute façon, petit à petit, les gens vont finir par se décoincer, par prendre le micro, par comprendre qu'effectivement, c'est quand même plus convivial quand on prend le micro. Parce que de toute façon, la Sibi, c'est fait pour ça, c'est fait pour papoter. Voilà, on cherche pas à jouer les intellectuels, on cherche pas à jouer les professionnels. C'est fait pour papoter, et puis c'est tout, hein. Et puis faut pas oublier qu'à la Sibi, voilà, on a les copains. Pour vous jeunes, vous avez des collègues, mais les patrons, sa femme, c'est au téléphone qu'on les a. Donc on est tranquille là-dessus. Alors, du côté des jeunes, si, si, il y en a quand même quelques-uns, hein. Je vois, par exemple, sur la région, c'est sur le canal 5, au fait que je ne lève pas la sortie, parce que hier matin, j'étais en train de papoter, hier matin, comme ça, et puis j'ai passé la sortie de 26, j'ai failli attraper une direction Bordeaux-Centre. Oh putain, non, que c'est une direction Nippon que je dois attraper. Voilà, et l'autre, là, jolie la queue de poisseau, hein. Voilà, j'en ai klaxonné un qui a fini de rentrer dedans, là, en faisant une queue de poisson. Et sur le canal 5, oui, il y a tout un, il y a plusieurs jeunes, justement, là, qui se retrouvent dessus, là, sur la région. Ah zut, là, je suis complètement perdu, je ne t'entends plus, hein. Bon, ce n'est pas grave, si toi, des fois, tu m'entends, les Borde 73 51 à toi, et bonne route, à la prochaine. Putain, il y a tellement peu de QRM que j'ai l'impression que sur le coup de mon poisson, c'était en panne. Ça, je t'entends vachement plus fort, René du 33. Ah, ça y est, là, ça va mieux. Je suis à la sortie 26. Ah, c'est pour ça, moi, je suis du côté de Raffi, là. Ok, d'accord, putain, j'étais surpris sur le coup, j'ai cru que mon poisson était en panne. Pas à QRM, rien, nettoyé, propre. T'as changé de poste ? Je suis avec le Lincoln 2, l'antenne, c'est la Wilson 5000, plus, allez, je vais le dire en déconnant, ma petite boîte de miroir entre pour bien astiquer l'antenne, vous pouvez revenir quand j'appuie la pédale sur la pédale de micro. Ok, non, non, parce que le voiture bip, je ne rappelle plus qu'il était comme ça, c'est pour sortir ? Non, j'ai eu un petit souci sur le 7900, il a, en plein été, avec la chaleur du sud-ouest, il n'a pas aimé, la voiture. Il a attrapé une insolation, là, il est chez quelqu'un en réparation. D'ailleurs, il faudra que je prenne des nouvelles. Attends, comment ça se détente, là, ici, c'est bon, ça va. Il faudra que je prenne des nouvelles pour seulement, oui, non, d'ailleurs. Et, ouais, donc, voilà, il n'a pas aimé le coup de chaleur de l'année dernière qu'il y a eu, là, dans la voiture. Et du coup, du coup, du coup, du coup, les grecals me dit comme ça, plutôt que de le faire réparer, prends-toi un autre. Ah, je ne me suis pas fait prier deux fois, hein. Mais je pense que, sur le coup, j'aurais peut-être dû être un plus gourmand, et prendre carrément un striker comme, euh, comment c'est déjà ? Monopoly ! Voilà, Monopoly, je ne sais plus quel numéro, mais lui, dans son camion, il a un superbe striker, avec antenne striker aussi, avec. Putain, il est excellent, son poste, hein. Putain, la vache ! Et puis, ce qui est pareil, il marche du fil de Dieu, hein. Ah, je ne connais pas du tout, je ne connais pas du tout. Bah, je suis obligé de te laisser, et puis, gros, ton plaisir, regarde la vidéo, là, sur YouTube, qui le vit, franchement, c'est marrant de voir ça, quoi. Ah, voyage, voyage, ah bah, tu m'étonnes que je la connais, sa vidéo ! On est là, il a bourré ensemble ! Je l'ai eu pendant 2h50 au téléphone ! Il m'a, il m'a inondé de questions et tout, ceci, cela, j'ai répondu du mieux que j'ai pu. Alors, oui, je la connais, sa vidéo ! Je l'ai partagée partout, euh, sur les forums, sur les réseaux, euh, je l'ai partagé de tous les côtés ! Et les gens, aussi, euh, l'ont partagé, aussi, également ! Désolé, je suis au-delà, je ne peux rien te laisser ! Euh, euh, la bonne relance est sans prudence, d'accord ? Ok, ça marche ! La bonne journée à toi, à plus ! Bon, alors, si après ça, il y en a qui disent, encore, qu'il n'y a plus personne sur la CB, eh bien, c'est que, vraiment, il y a de la mauvaise choix, quelque part ! Il suffit de prendre le micro, voilà ! Tout à l'heure, quand, euh, quand je suis monté sur le, remonté sur le 19, après avoir écouté un petit peu, là, sur le 15, quand je suis arrivé sur le 19, on n'entendait personne ! J'ai pris le micro, j'ai lancé, euh, euh, j'ai pris le micro, je me suis mis à parler dedans, ça a décoincé tout le monde, et puis, euh, voilà ! Voilà comment ça marche ! Il faut, il faut les provoquer, les discussions, il faut, euh, voilà, quoi ! Si, euh, s'il y a pas, si quelqu'un ne déclenche pas la discussion, il n'y a pas de discussion toujours ! Voilà, tout simplement ! C'est, c'est pas une recette miracle, c'est, euh, c'est naturel ! Voilà, tout simplement ! Alors, là, c'est vrai que, euh, euh, oui, j'ai entendu passer un temps la, la CGT, un truc des routiers, qui, 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 qui boulait un peu, parce que, euh, c'est pas, là, quand il faut aller d'infermer les restaurants, euh, les mecs, euh, c'est un nouveau, à la limite, mais quand tu parles la semaine, c'est pas pareil ! De toute façon, euh, euh, c'est pas difficile, moi, j'avais entendu dire, euh, les syndicats des routiers, ils avaient fait un préavis de grève, euh, bon, il y avait une quinzaine de jours, je crois ! Comment, quoi, si jamais les restaurants, euh, qui les appuyaient, euh, les, euh, on va dire, les principaux restaurants de routiers, euh, euh, n'ouvrent pas les portes, au moins le soir, pour pouvoir avoir, euh, un repas chaud, et puis, on peut se laver, euh, puis c'est la gueule ! Donc, tu vois ce que je veux dire, ça a été vite en anglais ! Ah ouais, bah, j'ai entendu dire aussi, que dans les, les entreux, dans les usines, et tout le bordel, euh, justement, ils fermaient les, les accès au, euh, aux toilettes, aux douches, et tout le bordel, donc, euh, les gars, ils étaient pas trop contents, quoi ! J'irais bien lever son Mar 3, ah, 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 ah ! Oui, 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 c'était très chavante ! Ouais, mais là, ça va l'aiguille, Victor ! On va pouvoir revenir, à l'un, je vais pouvoir, euh, aller, on voit, tu me dis, euh, euh, vous regardez, enfin, je... euh, vous, euh, euh... Je sais pas pourquoi, Jean, qu'on va bien rigoler, là, en début d'année prochaine, ah, top ! Bon, comment on confine, pour mon avis ? Pas un saucy, hein ? Ah non, c'est un peu d'informatique. Voilà, il y a une petite chale, j'ai une petite mètre, mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi j'ai une petite chaleur ? Pourquoi pas qu'il y a une petite chaleur ? Oui, une petite chaleur, on fait la chaleur de la chaleur.... ... ... Je selber je throwais comme je traversais ce litard, et je le faisais commeculon se serait, à 다니ant-nous un peu peu de Originally, Et je leseais, et je combinerais que c'est un bicycle CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 33 euros, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile, depuis le sud-ouest de France, Saint-Emilion, et qui vous propose un QSY sur le 27,565, 27,565. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 33,01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile, depuis le sud-ouest de France, le secteur de Saint-Emilion. CQO, CQDX, appel de 14 km, 33,01, opérateur Rémi, en mobile, sur la départementale Castillon-la-Bataille-Libourne, à hauteur de Saint-Emilion. Je fais quoi ? Je fais que passer, hachie ! Je m'en vais au Pro, là, sur le secteur de Cadeau-Jacques. Ah ben ça, je ne peux pas le dire là-dessus ! Surtout vu mon Pro, là, ce n'est pas possible de le dire ! Ok, excusez-moi, je ne voulais pas être indiscret, là, ok. Ok, mais tu arrives de Saint-Emilion, là ? Alors moi, pour ma part, j'habite à côté de Castillon-la-Bataille. Oh, je pense qu'on se connaît peut-être plus sur le QRZ d'Andy 33, pour ma part. Oui, je pense qu'on se connaît plus. Pour ma part, mon QRZ au niveau local, c'est d'Andy 33. Rémi, je pense que là, ça te parlera peut-être un peu plus. Oui, je me suis douté. Je me suis douté quand tu parlais et que tu étais mobile, ok. Ok, mais écoute, c'est un cas d'incirculation, là ? Ah, un peu, oui, quand même. Le pire, c'est le matin. Oh là 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 ! Là, en ce moment, le matin, je termine à 7h30. Alors, j'attaque l'autoroute de Toulouse, en direction de la rocade de Bordeaux. Je l'attaque pour commencer à être à l'arrêt, quoi. Et bon, ça va, ce matin, j'ai mis une heure et quart pour rentrer. Hier matin, ouais, j'ai mis à peu près pareil, une heure et quart, une heure et demie. La semaine dernière, c'est pas compliqué, en débauchant à 7h30, j'ai mis 12h pour rentrer. Ouais, super ! Au moins, pendant ce temps-là, j'ai le temps de voir le paysage. Ok, ok. Mais tu as déménagé, tu n'habitais pas à Verlond, non ? Ah non, je pense que tu confonds avec quelqu'un d'autre. Non, non, ça fait déjà une bonne dizaine, 11-12 ans, quelque chose comme ça, que j'habite sur Sainte-Colombe, exactement. Ça, c'est Tony, c'est ça ? Non, mon QRZ, c'est Dandy33. Mon prénom, Rémy, Romeo Eco Mike Yankee. Rémy, pour le prénom. C'est ça, ok, ouais. Tu as un site de Siby, c'est ça ? Oui, affirmatif, la planète Siby francophone. J'ai le forum, j'ai plusieurs blogs, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un groupe Facebook. Oui, oui, il y a tout ça. Oui, oui, c'est bien ça, c'est bien moi qui fais en sorte de beaucoup parler de la Siby pour la redynamiser. Pardon, je n'ai pas fouillé un peu. Non, non, mais on a déjà fait plusieurs puissons, il y a quelques années, mais c'est vrai que je t'entendais plus, voilà. Ok, ben écoute, je te souhaite une bonne route, et puis je te souhaite des nouveaux contacts, je sais, j'espère que tu ne comptes pas du temps même, là, Rémy, hein. Ah, je suis quelqu'un de très prudent, voilà. Tiens, j'arrive à l'entrée du bois de l'or, là, où c'est limité à 50, là, à cause de l'entrée des bournes, voilà, c'est bon. Non, je suis quelqu'un de très prudent, là, quand même, quand même, quand même. Ben disons qu'autrement, pour le niveau de la radio, si, si, je suis toujours là, mais c'est vrai qu'en ce moment, bon, il y a ta Propag, ça, c'est indéniable, mais quand je n'y comprends rien, hélas, je ne parle que le français, c'est tout, pas plus, donc c'est de suite compliqué pour faire du délix. Et quand ça passe sur les départements français, ben je ne suis pas forcément là, quoi. Alors, ce qui fait que, du coup, au niveau Sibi, je suis davantage du côté des 40 canaux, et où là, oui, j'ai davantage de contacts locaux. Ok, d'accord. Très bien, l'arrivée, j'envoie les 60, 51, est, 7e bonne route, et puis Prudence, et à l'année prochaine, l'arrivée, c'était 14, le Palais Matan, pour l'opérateur Patrick. Ok, ça marche, Patrick, oui, oui, je t'entends souvent appeler, ça, il n'y a pas de problème, parce qu'au QRA, j'ai toujours une oreille sur la station, pendant que je suis pris sur autre chose. Merci pour ce petit contact, les 73, 51, retournés, bon QSO, bon DX, puisque ces derniers jours, j'ai entendu que certains ont même fait l'Australie, ont fait l'Asie aussi, donc, quand ça passe, ça passe vraiment, quoi. Pareil, j'ai entendu aussi le Brésil, enfin, tous ces coins-là, l'île de la Réunion, enfin, tous ces environs-là, donc, oui, c'est vrai que, quand elle est là, il y a de quoi faire. Merci pour ce petit QSO, les 73, retournés, à la prochaine, en fréquence. Merci, tous ces retournés. Alors, en B, élu ? Oui, j'écoute. Ok, Pierre-Michel, les 73, 51, également, là, je suis en plein dans les bourges, j'ai une petite montée de QRM, donc, j'ai vraiment eu du mal à te sortir dans le lointain, Pierre-Michel. Je suis très content de t'avoir entendu aussi. Alors, là, là, je suis en train d'arriver, là, pas loin des boutiques, là, ça va être l'horreur, là, je ne vais plus pouvoir t'entendre. Bon, tant pis. Les 73, merci pour le petit coucou, et bon QSO. Voilà, c'est bien ça, j'ai une montée, là, de QRM électrique, c'est pas déjà que ça passe pas bien fort de mon côté, hachis, et la montée de QRM électrique que j'ai eu, ici, là, sur le QTH, là, sur Saint-Emilio, a suffi pour te couvrir. Alors, les 73 retournés, à la prochaine. Aïe, aïe. Alors, par rapport au mode AMFM, le fonctionnement en BLU est complètement différent. En AMFM, déjà, on appuie sur un PL de micro, l'émission part. Et la voie est transportée dans cette émission. L'AMFM, on la privilégie souvent pour des discussions locales, même si on peut très bien attraper des pays étrangers avec. Donc, là, elle n'empêche pas l'autre. Là, j'étais en BLU, de prononciation anglaise SSB. J'ai tenté de faire un peu de DX. Alors, pour dire, enfin, le DX, c'est la longue distance. Bon, là, les conditions d'activité solaire, donc, de propagation qui vont avec, ne sont pas des meilleurs à la minute même. Ça ne veut pas dire que tout à l'heure, ça ne sera pas le cas, ou que dans la journée, ça n'a pas été le cas. Et dans ces modes d'utilisation, là, j'étais en USB, il y a aussi le LSB. Bon, c'est deux modes similaires, on ne va pas rentrer dans les détails. Et là, quand on appuie sur un PL de micro, au niveau de l'aiguille, on ne voit rien, il n'y a rien qui se passe. L'émission ne part pas. On a enclenché une transmission sans porteuse d'émission, là, qu'on appuie sur un PL de micro. Et c'est au moment où... Oui, c'est brouillon ce que j'explique, mais bon, ce n'est pas grave. Ah, chier ! Et c'est au moment où on va parler dans le micro que là, on va voir la transmission partir. Voilà. Donc, ça fait un petit peu comme un vu-mètre sur une chalifie, si je peux dire ainsi. Voilà, il y a l'aiguille qui se met à s'affouler d'un seul coup par rapport à la voie. Et là, par contre, il faut utiliser un petit bouton qui s'appelle le clarifieur. Là, on ne le voit pas sur la vidéo parce qu'il est dans le noir. Et celui-ci permet d'ajuster l'écoute. Alors, plus précisément, ça permet d'ajuster le réglage très fin de la fréquence. Alors, suivant chacun, on va vouloir que l'écoute soit un petit peu plus grave ou un petit peu plus aiguille. Bon, ben, après, c'est des avis de chacun. Mais bon, déjà, à la base, ce petit bouton qui s'appelle le clarifieur me permet d'affiner le réglage de l'écoute. Donc, en réception uniquement. Voilà. Pour en émission, il y a un autre bouton pour ça, là, pour le poste que j'ai là. Donc, je n'en dirais pas plus sur ces modes pour ne pas perdre ceux qui découvrent vraiment la Sibi comme il y en a beaucoup en ce moment. Donc, pour ceux qui vont se lancer dans l'aventure, parce que là aussi, là, c'est surtout dans ces modes-là que c'est vraiment l'aventure encore plus que de discuter, là, au niveau local. Donc, au niveau local, si, c'est quand même pas mal intéressant de croiser des gens qu'on découvre pour la première fois. Ils rencontrent leur aventure sur la route. Voilà, ça s'affolait un petit peu derrière. Au niveau local, ça, c'est vrai que l'intérêt, c'est de croiser d'autres gens qui sont sur la route, qui voyagent, ceci, cela, peu importe si c'est professionnel ou pas. Donc, ça permet d'échanger des petites anecdotes, ceci, cela, les bons plans, ainsi de suite. Les soucis, aussi, qu'il peut y avoir sur la route. Là, en longue distance, comme ça, en DX, on peut sur les modes PLU, USB, LSB. Eh bien, ça permet de, quand les conditions sont bien réunies, là, au niveau propagation des ondes, d'attraper les pays étrangers. Donc, là où ça devient intéressant, c'est évidemment, bon, c'est pas mon cas, pour ceux qui parlent les langues étrangères. Voilà, et ça leur permet de pouvoir converser, échanger, échanger des bons plans, échanger plein de choses. Et certains arrivent même à se retrouver à l'occasion des vacances, d'un voyage, ou si, cela. Et il y a plein de choses à faire, comme ça. C'est quand même pas mal sympa. Imaginez, vous attrapez quelqu'un, comme ça, en longue distance, et, eh bien, dans les mois qu'ici, paf, vous allez chez lui, dans son pays. Vous allez visiter le pays. Là, moi, vous avez, vous pouvez avoir un pied-à-terre, vous pouvez avoir un guide pour vous faire découvrir, par l'intermédiaire du contact que vous avez eu. Après, il y a tout ça organisé. Il y a énormément de possibilités, comme ça, sur la CBI. C'est, voilà, c'est ça. Bon, je ne m'étalerai pas plus, après, il suffit de découvrir sur Internet. Il y a plein de vidéos, d'infos, ceci, cela, qui permet d'en savoir beaucoup plus, quoi, sur ces différents modes. Attention, Pascal, attention, l'homme au Stryker, un chien pour Dundee 33, qui t'appelle. Ah, mais, je vois bien, 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 bonjour, 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 Dundee. Oh, putain, la vache. Ouf, putain, tu m'as tout défoncé, là, dans le push. Les 73 à toi. Les 73 à toi, dessus. Ah, j'ai essayé de taper aussi un petit peu ce matin, un petit peu hier soir, mais bon, voilà. Bah, des victoires, il paraît pas dégirer, là. Putain, mais, nom de Dieu, là, tu m'as tout explosé, là, sans déconner. Là, je suis en train de faire une petite vidéo, que je vais cumuler, là, aux autres, que j'ai fait, là, qui sondent. Ouais, les petits, je te pote, là, t'es où ? Attends, je déconne, je déconne plein pot, là. Attends, deux secondes, je suis en train d'attraper la rocade, là, je suis à la bretelle de, voilà, de l'autoroute de Toulouse, je suis sur la rocade. Ah, bon, je suis sur la tour route de Toulouse, justement, je suis à 1,5 km du Pélas. D'accord, ok, t'es donc derrière moi, ouais. Voilà, je vais arriver sur la rocade pour monter direction nord. Ah, bon, je vais me dire sur Toulouse, moi, justement, donc, voilà. Ah, oui, d'accord, ah, ben, lance-toi le dos, là, pour le coup. Ah, ouais, 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 ah, ben, c'est bien, c'est quoi, je ne voulais pas désespérer, là. Putain, ah, ouais, ah, si j'avais su, là, dès que je suis sorti, même, du, du, du pro, là, j'aurais dû t'appeler, quoi. Ah, ben, tout va dire, il a pas de problème, voilà, ben, mon cul, en est local, c'est mon de colis, hein, mais bon, en disant Pascal, à l'aiseur, j'ai compris que c'était moi, là. Depuis tout à l'heure, je cherche ton QRZ, il est marqué sous son poste, je sais ce que c'est que son QRZ, je le connais son QRZ, je sais, et puis non, c'est toujours pareil, le même problème, c'est encore la faute à ma mère, et ton camin, elle a obligé de prendre les options qui étaient avec, c'est-à-dire les barrettes de mémoire, et puis voilà, monopony, bah oui, évidemment, c'est monopony. Ouais, et puis en plus, là, je sors de Cadeaujac, et là où j'étais sur Cadeaujac, je peux absolument rien faire, mais rien de rien, c'est tout juste si je peux attraper le téléphone, et encore quand je suis du côté de... de l'entrée, on va dire, à l'abri, à l'abri des regards. Il n'y a que comme ça que je peux attraper mon téléphone, et bien je peux absolument rien, rien faire de plus. Tiens, il y a deux camions, là, sur le bord de la Roquette, là, qui se sont fait arrêter, là, par les Papa-22. À mon avis, il y a des trucs qui ne doivent pas être très clairs, dedans. Ah, bah, en général, c'est la condition doublée qu'ils ne sont pas respectées, ou la distance de sécurité, ou la vitesse. En général, tu en es au cas pour le bord de l'eau, c'est que tout. Ah oui, moi, je pensais plus aux douanes, mais non, 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 c'est vrai qu'il y avait bien marqué police, dessus. Bon, on s'y attend, là, je vais arriver, j'arrive, 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 voilà, je suis là, sur le pont François-Mitterrand. Là, tu dois m'avoir en pleine ligne de mire. Ah, bah, là, c'est bon, tu passes bien, il n'y a pas de problème. Bah, moi, j'arrive au Pélange, là, au Pélange de la Bresse, là, en direction Toulouse. Ok, d'accord, bah, tu pourras avoir dans la, je m'occupe, là, de la vidéo, là, j'ai un bon petit montage à faire, là, il ne faut pas que je le rate celui-là. Justement, là, sur tout ça, là, parce que là, là, je viens de faire trois nuits. Allez, je remets tout ça dans l'ordre, je viens de me cogner trois nuits. Bon, je n'ai pas pu faire grand-chose sur Internet à ce niveau-là, donc là, j'ai stocké mes trois matins et soirées en vidéo. Là, que je vais attaquer en montage, là, cet après-midi. Et pendant que certains s'amusent à faire croire à tout le monde qu'il n'y a personne sur la Sibi, eh bien, nous, on va leur montrer que, ben, si, sur les 40 canaux, il y a du monde. La Sibi, ce n'est pas que en DX, c'est aussi sur les 40 canaux. La preuve, on est là. Et on est là tous les jours dessus. Ok, ça marche, ouais, j'étais complètement perdu, là, c'est Radio 05, là, pour le coup. Les bottes 73 sont côtés à toi, je suis dans la montée de la côte de Bouillac. Voilà, les 73 à toi, à la prochaine, bonne route. Ok, ça marche, bonne route à plus. Ah, zut, c'est pas super. Voilà, c'est, et voilà. Oui, j'ai entendu un tout, 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 tout. Les 73 à la station de la part de Dandy 33, au niveau de la sortie 26, en direction de Livourne. J'ai cru reconnaître un 9009, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Oui, la station qui a lancé appel, les 73 à la part de Dandy 33, sous la National 89, à la hauteur de la 76. Ok, bon, ça va aller que mieux, parce que je suis en direction de Livourne. Voilà, les 73 retournés, je viens de passer la sortie numéro 6. Je suis en direction de Livourne. Ok, mais écoute, je suis en train de jouer au 3.3, on va tourner, pas à l'heure. Bon, c'est bien à côté, voilà, c'est la grande équipe avec la Belette et compagnie. Voilà, là, là. Et voilà, je suis sur Livourne, je vais du côté de Livourne, je vais m'intervattre pour les vols de Livourne. Je ne sais pas quelle heure ils ont, mais bon, voilà. Ok, d'accord, déjà, tout à l'heure, j'avais entendu ton Roger Bip, alors que j'étais encore à la sortie 26. Comme quoi, il marchait bien, ton poste ? Ah oui, tu marches bien aussi, parce que moi, je t'entendais, je t'entendais, mais quand il vendait tout, alors tu vas. Ok, eh bien, tiens, tout à l'heure, j'étais avec Monopoly, je ne sais pas si tu l'as déjà eu en fréquence. Putain, la vache, il m'a cassé les oreilles. Oh putain, il a un poste, un striker, un poste américain, dans son mille pattes. Ouaïe, aïe, 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 aïe. Il m'a tout éclaté, la voiture. J'ai plus de poste, j'ai plus de haut-parleur, j'ai plus d'antenne, peut-être moi qu'il est passé fort. Il m'est éclaté comme un poste. Oui, je ne sais pas si, malheureusement, tu risques à peu l'entendre, il a un problème avec, alors il y a un problème avec son poste, et donc, il a repris le 3009, mais maintenant, il a des soucis d'alimentation dans son nouveau camion. Il y a un problème sur le camion, et l'alimentation électrique, au niveau de la vie, 12 volts, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Ça fait, je ne sais pas, une fois qu'ils ramènent chez Man, et même chez Man, ils ne trouvent pas le problème. Ah oui, d'accord, c'est vrai que là, en plus, je viens de faire trois nuits sur Cadeau Jacques, là au sud de Bordeaux, et tous les matins, je l'appelle. Et c'est vrai que là, je n'arrivais pas à l'avoir. Je me suis dit, à tous les coups, ça doit correspondre aux horaires où il doit être chez les clients. Et, putain la vache, et les mecs, ils ont pensé des fois à regarder là où, à zut, comment c'est déjà, le réducteur 24 12 volts, c'est peut-être lui qui fait le con. Ah oui, d'accord. Ah, parce qu'ils le branchent sur la prise à une cigare, ah, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est sûr que, là, c'est clair que c'est une source à problème, ça, les prises à une cigare. C'est sûr que chez moi, mais c'est comme ça, je suis bon chez moi. Mais sauf que, ben, j'ai mis, j'ai mis un réducteur 24 12 entre les deux, puisque ma prise, elle est en 24, donc j'ai mis un réducteur 24 12 entre les deux, comme ça, je suis tranquille, tu vois, j'ai toujours travaillé comme ça, et ça marche bien, je ne suis pas emmerdé. D'accord, ok, ben, pourquoi pas, après tout. Et c'est vrai que là, je ne sens pas quoi que ce soit au niveau, dans la modulation, bref, pourtant, c'est vrai que, bien souvent, les fils d'alimentation qu'il y a sur les prises à une cigare sont assez fins. Maintenant, sur les billepattes, c'est vrai que j'avoue que je ne connais pas. Et en plus, là, si je ne me trompe pas, vu le mot de j'ai en bible, c'est un 9,9 que tu utilises comme poste. C'est ça. Oui, voilà, donc, il a de quoi développer, le cochon. Et, putain, la vache, oui, elle tient bien, la prise allume-cigare. Putain, la vache, elle est coste-vous. C'est une prise spéciale 24 volts, qui est en cause et qui encaisse jusqu'à 15 ampères. Donc, de ce côté-là, tu vois, c'est tranquille, quoi. Oui, donc, pour peu que tu t'amuses à basculer en BLU, là, pour le coup, tu es au taquet, là, au niveau de la résistance de la prise. Ah, oui, ne t'inquiète pas, j'ai déjà trafiqué en BLU avec, et ça passe super bien, ça marche super bien. J'ai aucun problème. C'est génial, ça. C'est vrai que moi, dans la voiture, là, je suis en prise directe sur la batterie. Bon, j'ai mis un câble en 4 carrés, là, pour que ça tienne le choc avec tout, avec ce qu'il y a derrière et tout. Mais bon, là, OK. Mais il a fallu quand même que je mette du fil du 4 carrés pour ne plus voir l'éclairage de la facette du poste, qui notait un peu. Je suis sur la roca de Lesbournes, au fait. Ah, oui, ben, j'entends bien, il n'y a pas de souci. Il y a un poids de souci. Et moi, par contre, là, je l'ai chargé en 2.5. Je l'ai mis, le fil d'origine, je l'ai viré, et j'ai mis 12.5 carrés. Ah, ben, voilà. Et c'est comme l'alimentation au cul du poste, c'est 12.5. Du transfo à la prise, c'est du 2.5. Et de la prise du cul du transfo vers le poste, c'est 12.5. Et j'ai gardé le cadre d'origine et c'est nickel. Je ne suis pas en merdé, quoi. Ah, ben, voilà. Je me disais aussi qu'il y avait quand même quelque chose qui avait été modifié. Ah, ben, là, OK, d'accord. Là, je comprends mieux. Là, effectivement, ça tient déjà mieux. Et bon, disons que moi, derrière, j'ai, comment dire, la boîte de miroir qui est derrière aussi, là, qui est en marche. Donc là, ça tire un peu plus quand même, hein. Ah, fermetis. Ah, fermetis. Ah, ben, là, tu vois, ça marche bien. Moi, je sais que je ne m'emploie pas. Tu vois, l'autre jour, j'ai eu Daniel. J'étais dans la zone de 7A. Celui, j'étais vers chez lui, là. Et puis, ça marche, ça marche nickel. Il n'y a pas de souci. Après, il y a un parti au moment où tu mets le câble qu'il faut pour éviter de faire fortement les prises. Alors, pfff, il n'y a pas de risque. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme, moi, j'en ai vu, là, qui mettait du 0,75. Du câble au parleur. Non, mais j'hallucinais. Tout ça pour économiser, pour économiser quelques centimes. Et les mecs, ouais, j'ai mon poste qui déconne. Je l'ai acheté tout neuf, au scandale et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ah, ben oui, tu m'étonnes. Le fuit de lui-même faisait résistance. Mais je n'ai pas vu qu'un seul, comme ça, le faire ça, quoi. Non, mais les mecs, ils ne réalisent pas trop, quoi. Si tu ne mets pas ce qu'il faut derrière pour que ça suive, eh bien, forcément, ça ne suit pas, quoi. Ça fait du n'importe quoi, quoi. Affirmatif, affirmatif pour ça. Mais bon, question aussi. Les mecs, ils croient qu'ils connaissent. Et puis, en fait, ils ne connaissent rien. Ils font n'importe quoi. Et après, ils s'étonnent du fait que leur poste, ils claquent ou qu'ils aient des problèmes. Après, il ne faut pas chercher. Après, du moment où tu ne fais pas les choses correctement, il y a des lois. En électricité, il y a des lois de résistance et de calcul d'ampérage et compagnie. Ce n'est pas fait pour le chien. Exactement. Bon, j'ai coupé ce que j'avais derrière. Là, je suis uniquement sur la puissance du poste. Parce que bon, là, on n'est pas loin de là de l'autre. C'est bien suffisant. En plus, moi, je suis entre deux bâtiments. Bon, là, je suis entre le bâtiment de Jiffy et puis les résidences qu'il y a derrière. Donc, je suis un peu avec le crème béton. Voilà, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, je mets ce qu'il fout derrière. Parce que je sais très bien que la plupart du temps, les stations mobiles, ça, ils ont du QRM de leur côté. Et bon, je compense. C'est comme Daniel. C'est lui qui m'a donné cette habitude, en plus. À chaque fois, là, quand il allait avant du côté de Martinez par la bombe, depuis chez lui, il était toujours en plein QRM. Et je me suis dit, OK, bon, je vais faire un effort de mon côté. Ce qui fait, depuis, à chaque fois, je mets ce qu'il faut derrière. Les stations sont contents, ils m'entendent tous bien. OK, ça marche, on reste comme ça. Bon, de toute façon, je ne rentre pas à fond dedans. Je ne rentre qu'à quoi, même pas 50% dedans. Bon, là, j'ai dû couper pour être que sur le poste. Parce que j'arrive en plus dans le bout, pas dans le bout. Je suis pratiquement rendu là au pont qui enjambe la Dordogne. Tu t'es rendu quasiment à quoi tu es chez moi. Ouais, 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 de toute façon, il n'y a pas besoin de grand chose. Tu vois, l'autre jour, j'ai discuté avec un de mes collègues, je ne sais pas, tu l'as peut-être déjà entendu, Pierrot 64, Pierrot 64, qui, c'est un des seuls sur le dépôt avec moi qui est équipé. On essaie de relancer, de dire aux collègues, allez remonter les CB, parce qu'il y a beaucoup, sinon ce sont des anciens, et qui ont la CB sur un étagère dans le garage. On leur dit de la remonter, ça serait bien sympa, mais bon, apparemment, ça n'a pas l'air de les brancher des masses. Mais enfin bon, bref. Disons que beaucoup attendent qu'on fasse les choses à leur place. Voilà. Si toi, tu pouvais la rebrancher dans le camion, ça leur rendrait bien service, à mon avis. Ah bah après, le réinstallé, moi, ça ne me pose pas de problème, le samedi matin, voilà, le mec, il m'a dit, « Bah tiens, est-ce que tu peux me la monter, me la régler, machin ? » Si, si, le gars, après, j'en don, pourquoi pas ? Mais si, si c'est pour que les mecs, ils fassent uniquement les grandes oreilles, c'est pas la peine. Ah mais ça, c'est très à l'heure dans ce moment. Putain, j'ai le lever de soleil là, qui est droit devant moi, là, je suis en route de Bergerac. Voilà, j'ai déjà passé là les concessionnaires, je suis pas loin de toi là. Ah oui, t'es de l'autre côté là-bas, d'accord, ok, ouais, ouais, je vois où tu es, je vois très bien où tu es, même. Ah oui, oui, non, tu confonds avec la foire-fouille, la foire-fouille, oui, route de Bergerac, ouais, c'est d'aller vers quelque chose là, parce que moi, c'est de l'autre côté là aussi, c'est de l'autre côté. Justement, je suis en train de passer à côté de la foire-fouille, ouais, ouais, t'as raison, j'étais en train de confondre. Voilà, voilà, tu verras d'ailleurs, j'ai publié un truc là sur le site Facebook, l'appel des civils, une promotion pour un bouquin qui vient de sortir. C'est ce qui a été écrit par un journaliste, et justement, on a ce fameux collègue là, Pierrot, qui a participé à cette enquête. En fait, il y a un bouquin qui raconte la vie, la vie des routiers, alors, bien sûr, la nostalgie, les années Max Mégué, tout ça, et bien sûr, la réalité du transport, la disparition de la civile, tout ça. En plus, tu vois que là, tu as la chance avec toi, là, je suis en train de faire une petite vidéo en ce moment, alors, comme on dit, c'est dans la boîte. Ok, pas de problème, le joueur de Ressa, c'est, ça a l'air pas mal sympa, quoi. Ouais, ouais, c'est, apparemment, il y a un férotiste client là qui a participé, il est même dit, il s'en va de passer à la télé, ils avaient fait, je crois que sur France 2, ils avaient fait un remontage justement là-dessus. Et il y a lui, il y a, enfin, c'est un journaliste qui est parti en immersion, carrément, avec des chauffeurs, pendant quelques jours, pour voir comment ça se passait, et tout bazar. Je suis bien homme que femme, et pour écrire un bouquin sur la véritable, la femme cachée du transport, on va dire. Ok, d'accord, ouais, je comprends bien, tu as, ça me rappelle, zut, comment il s'appelle, euh, qui est journaliste aussi, là, en camion, euh, attends, c'est pas David Culpilil, là ? C'est plus, non, non, je confonds, non, c'est pas ce nom-là, euh, c'est, euh, oh, putain, zut, il est dans ma liste, justement, là, sur, euh, sur Facebook, euh, ah, bah, zut, eh bien, ça me reviendra pas, non, le nom reviendra pas, euh, il m'avait contacté aussi une fois, l'appareil, il pensait que j'étais en mid-mat, et il voulait faire un reportage, justement, venir avec toute la régie, et tout ça, pour faire un reportage sur la civile, Et, putain, mais, ah, je suis en train de chercher son nom, je, je sais plus, je l'ai zappé, quoi, mais merde, ah, tant pis, quand ça me reviendra, eh, bah, je te le dirai à l'occasion, ah, chie ! C'est pas Raspirgaz ou, euh, Jean-Pierre Raspirgaz, ou un nom comme ça ? Non, c'est pas ça, et il est bien souvent en camion, euh, camion 4x4, il est, il est bien souvent dans, dans, dans ce genre de, de, de trucs, hein. D'accord, ok, bah, euh, là, celui qui a écrit ce bouquin, c'est, euh, Jean-Pierre Raspirgaz, enfin, tu vois, il y a tous les détails, il y a le lien, et, euh, tu cliques sur le lien, et t'as le, euh, t'as le, t'as le détail, à un synopsis du bouquin, euh, euh, et j'ai regardé, il est disponible, euh, apparemment, il est disponible à Carrefour, hein, tu vois. Ok, d'accord, euh, pour la petite anecdote, là, celui dont, euh, dont j'ai oublié le nom, hésite, ça me, euh, faut vraiment que je vois ça, que je, je, je recherche, je, je recherche, oui. Euh, alors, pour la petite anecdote, j'avais, j'avais montré, euh, son message, euh, justement, à mon, euh, à mon XYL, j'ai coupé qu'elle allait me faire une syncope, sur le coup. Il voulait débarquer chez moi, avec toute la régie, là, les camions, et tout, là, toute la régie, et tout, justement, là, pour, euh, pour, euh, pour faire un reportage, là, sur la civile. Euh, je me suis dit, ah, ça va peut-être pas le faire, ça n'a pas fait du tout, hein, ah, si, parce qu'il pensait que j'étais, euh, que j'étais routier, et, euh, justement, il voulait faire un reportage sur l'émergence, là, de, de, de la civile, là, en France, et, bon, non, ça, 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 ça n'a pas été possible, là, euh, non, non, et, euh, ouais, tu disais tout à l'heure, la disparition de la civile, euh, je crois que c'est une mauvaise, une mauvaise, une mauvaise interprétation, là, de, euh, de, de, de ça, parce qu'en réalité, la civile n'a jamais disparu, il y a eu moins de monde, il y a eu, euh, du ménage de fées dessus, mais on a toujours été présent dessus, voilà, il y a, il y a simplement eu moins de monde, mais, euh, devenu plus confidentiel, on va dire, et là, depuis ces dernières années, ouais, c'est vrai qu'elle revient au goût du jour, et encore plus, là, c'est, euh, cette semaine, avec, euh, un, un vaniste, un vanlife, euh, camping-cariste, moi, si tu préfères, qui a fait une, une vidéo pour, euh, pour faire redécouvrir, la, 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 la une super vidéo et là putain la vache c'est hallucinant c'est à tomber la renverse et il ya plus de plus de 1000 réponses de dessus va falloir que je retourne dessus de ce week-end parce qu'en même temps je participe avec lui à répondre aux questions et tout là sur sa vidéo c'est hallucinant hallucinant le buzz qu'il a fait dessus et l'envié aux gens de revenir la civile par la même occasion tu as la vache là c'est c'est bon ça c'est un courant d'air là qui est arrivé là dessus ok j'ai remis un petit coup de pouce pas de problème là moi aussi je suis en train de te perdre là ça devient assez assez qrp là de mon côté là je suis en train d'arriver là sur un je suis presque rendu à sapé d'armand les bottes se sentent très à toi bonne journée je regarde ça et à la prochaine là dessus et quand tu verras ah zut sur bordeaux en plus tard il ya la fatigue qui est là en plus de la nuit j'ai zappé bon tu vois de qui je parlais on en a parlé tout à l'heure tu veux en virer à les 73 de les 73 50 yens de ma part allez merci à plus la belette oui c'est ça la belette voilà c'est ce que je cherchais la belette ok les bocs sont tracés qu'ils auront à toi à la prochaine le charron voilà la cibie c'est fait pour ça pour échanger des infos des bons plans il va y avoir une montée de qrm de parasites je préfère baisser un peu là voilà c'est tout simplement ça la cibie c'est la bonne franquette on échangé des bons tuyaux voilà tout simplement puis quoi dire de plus c'est bien et comme j'ai déjà dit la cibie pour tous tous pour la cibie et surtout prenez le micro parce que la cibie c'est avant tout fait pour ça pour papoter pour papoter pour papoter les 73 50 à tous de la part de lundi 33 et à très bientôt là-dessus